... Bonjour, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous une sommité en nutrition. C'est Jean-Louis Tchillinger, il est professeur en nutrition et médecine interne à la faculté de médecine de Strasbourg. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont l'alimentation de Lucie Amakdo avec professeur Monnier. Professeur Tchillinger, à vous. Très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité dans cette belle ville de Fès par un soleil extraordinaire. Moi, j'ai quitté Strasbourg hier, il pleuvait, il faisait frais. Je reviens quand vous voulez, dans ces conditions. Donc, merci en tout cas. Je vais vous parler d'un sujet un peu... J'ai un écho terrible. Je vais vous parler d'un sujet un petit peu malvenu, je dirais, puisque j'ai vu qu'au Maroc, on a une gastronomie remarquable. Et j'ai à dessein utilisé un terme désagréable, le terme de régime, en sachant que c'est le terme au commun. Mais en réalité, c'est plutôt prescription nutritionnelle qu'il faudrait lire à la place de prescription d'un régime. Alors, vous passez les diapos ou c'est moi qui les passe ? C'est vous. Alors, la prescription diététique ou nutritionnelle est une prescription à part entière. C'est quelque chose que, malheureusement, on oublie trop souvent, parce que c'est une prescription qui a une vocation préventive et thérapeutique extrêmement puissante. Et toutes les études que vous a montré, par exemple, Louis Meunier tout à l'heure, notamment avec les statines, on aurait pu les montrer, d'une certaine manière, avec les bienfaits du régime. Alors, c'est une prescription qui est difficile parce qu'elle est lente, parce qu'elle demande, bien sûr, la participation du patient. Et là, on est encore une fois dans ce domaine, non pas de l'éducation thérapeutique, mais de l'alliance thérapeutique, qu'elle doit se fonder sur de bonnes connaissances nutritionnelles, que nos médecins en France ont rarement, je dois bien le dire. Mais il est vrai qu'ils n'ont pas de diplôme bien spécifique. Et c'est des connaissances nutritionnelles qui concernent l'équilibre alimentaire, bien sûr, c'est un vaste terme, on ne va pas le détailler parce que c'est la bouteille à l'encre, et qui concernent également la connaissance des tables alimentaires, c'est-à-dire la connaissance des aliments. Les aliments, pour ce qu'ils représentent d'un point de vue symbolique, mais aussi pour ce qu'ils représentent d'un point de vue nutrimentiel, calorique, énergétique, et tout ce qu'ils apportent, bien sûr, pour assurer notre homéostasie. Et enfin, il faut savoir que toute prescription nutritionnelle devrait être précédée d'une excellente connaissance du sujet, non pas du patient, j'ai bien retenu la leçon, qui, dans toute sa dimension, devrait comporter une évaluation psychologique, sociologique, et bien sûr, culturelle. La suivante, s'il vous plaît. Cette prescription, bien sûr, doit avoir du sens, parce que c'est pas la peine de s'investir dans un acte qui est long, qui est difficile, si ça n'a pas de sens, et donc il faut que cette prescription soit à bon escient. Alors, les indications sont en fait extrêmement nombreuses, c'est bien sûr la prévention d'une maladie, notamment des maladies chroniques, qui nous cernent partout, en France, comme ici, de plus en plus, avec la transition. C'est l'amélioration des métabolismes, c'est quand les maladies sont bien avérées, comme le diabète, par exemple, ou l'obésité. C'est un impact physiopathologique sur un certain nombre de maladies, et puis parfois, c'est le traitement exclusif. J'ai cité la maladie celiaque, parce que c'est vrai qu'on ne peut soigner la maladie celiaque par aucun médicament, sinon par l'exclusion des aliments apportant du gluten. L'objectif, bien sûr, c'est de ne pas faire des régimes sauvages, de façon à ne pas menacer l'équilibre, et en particulier, de ne pas exposer aux carences. Et enfin, globalement, pour reprendre le terme déficience tout à l'heure, il faut faire rien que de l'utile. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les grands principes. La suivante encore. Alors, les principes d'un régime, c'est très facile à décliner, c'est beaucoup plus difficile à mettre en musique. Il s'agit de proposer une prescription claire, bien hiérarchisée, avec des objectifs hiérarchisés, fondée sur la connaissance du sujet, donc sur l'intégratoire alimentaire, sur la réalité des pratiques, personnalisée, et non pas une prescription qui est une feuille de régime que l'on tire dans son tiroir de bureau pour dire, vous n'avez qu'à faire ça. Simple, pour qu'elle soit faisable, mais pas simpliste, c'est-à-dire, il suffit d'éliminer, je crois, le pain, le couscous, les pommes de terre, et puis tout ira bien. Et parfois, bien sûr, il faut recourir aux diététiciens quand on a la possibilité de le faire, parce que c'est une prescription qui peut prendre une dimension technique assez importante. Respecter l'équilibre alimentaire, je l'ai dit, mais aussi la qualité de vie. Il ne s'agit pas de proposer un régime qui va perturber tout ce à quoi on aspire. Et donc, elle doit, cette prescription, être faisable, et puis elle doit se faire sous le signe de l'empathie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jouer au censeur qui frustre le patient, ou le sujet, mais il s'agit bien de faire participer à un projet et d'établir un partenariat avec empathie. La suivante, s'il vous plaît. Ne jamais exclure, sinon par stricte nécessité. Or, moi, par exemple, dans ma génération, la prescription diététique, c'est à exclure. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Et il n'y avait aucun message positif, donc il faut éviter d'exclure. Il faut essayer, quand il y a des interdits, essayer de les aménager. Je prends l'exemple du sucre, par exemple, du diabète sucré. Vous savez que pendant des décennies, on interdisait à nos sujets diabétiques de consommer du sucre sous quelque forme que ce soit. Donc on les coupait d'une dimension hédonique absolument fondamentale. Et ce n'est pas vous qui me direz contraire, après les pâtisseries que j'ai goûtées tout à l'heure. Et donc cet interdit, aujourd'hui, on sait qu'il peut être négociable. On peut consommer des aliments sucrés quand on est diabétique, mais dans des conditions précises, en en prenant en compte le rapport énergétique, bien sûr, en les incorporant à un repas complexe, mixte, et si possible, en fin de repas, et non pas comme ça, entre les repas. Donc vous voyez qu'il y a des aménagements qui ont été apportés, il y a une certaine souplesse qui a été apportée, et qui a été vérifiée, dont l'impact a été vérifié, notamment par la mesure, par exemple, de l'hémoglobine A1C ou par des enregistrements de lycémie. Il faut essayer de gastronomiser. Pardon, il faut aussi maintenir... J'ai sauté une... Il faut maintenir un volume suffisant, on reviendra à ce problème des portions. Il faut essayer de gastronomiser, c'est-à-dire prendre du plaisir ou laisser du plaisir à manger. Il faut bien sûr fournir une explication à ce que l'on propose de faire, aux actions que l'on propose de mener. Et enfin, il ne faut rien imposer qui ne soit expliqué, qui ne soit négocié. C'est aujourd'hui notre contrat thérapeutique. Nous sommes aujourd'hui, lorsque nous prescrivons, nous ne prescrivons pas à des ignorants, à des ignares. Il faut essayer de les entraîner dans notre savoir de façon à ce qu'ils participent, comme je l'ai déjà dit. Et enfin, une prescription n'est pas unique. Elle doit être renouvelée, car comme vous le savez, on a parlé tout à l'heure d'adhésion au traitement. L'adhésion au régime, c'est pire que tout. Au fois et à mesure, le temps détricote, tout ce qu'on a pu dire. Donc il faut réinvestir dans cette information au patient. Et il faut suivre ce patient de façon à corriger, dans la mesure du possible, tout ce qui pourrait constituer une dérive. La suivante. Alors, des objectifs clairs. Je vais aller vite, mais il faut que ce soit un objectif simple. Quitte à enrichir cet objectif lors de consultations ultérieures. Mais au départ, il y a un objectif clair et précis, qui, a priori, devrait être reçu par le patient, s'il est bien exprimé par le prescripteur. Pour cela, il faut essayer, et ça aussi, c'est un des grands thèmes de l'éducation thérapeutique, il faut essayer de respecter l'autonomie du sujet. L'autonomie du sujet, c'est un terme qui peut irriter les médecins, en tout cas les médecins de ma génération, reconnaître une autonomie au patient. Là, je réutilise le terme de patient, parce qu'on est vraiment dans ce colloque. Il faut le connaître. Ça passe par le respect. Et ça passe par l'idée que le patient est capable, lui aussi, non seulement de participer à votre projet thérapeutique, mais de décider de l'opportunité de ce projet thérapeutique. Et donc, il y a parfois des divorces, des discordances extrêmes, mais il y a souvent, par la discussion, par l'écoute, possibilité de rapprocher les concepts et finalement d'arriver à construire quelque chose d'utile pour le traitement. Alors pour ça, il y a un certain nombre de techniques, je parlerai de l'une, qui est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Il y a aussi des interventions brèves qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et d'autre part, l'objectif, c'est d'obtenir cette alliance entre les contraintes nutritionnelles et d'autre part, le plaisir de manger. Car, qu'on le veuille ou non, manger, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est aussi se faire plaisir. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je suis comme ça. Je pense que la plupart des gens sont comme ça. Donc, on y trouve une satisfaction. C'est parfois pour certaines personnes, c'est-à-dire la seule satisfaction de leur vie, c'est de manger. Ça, c'est un peu dommageable. Il y a peut-être d'autres objectifs dans la vie, mais enfin, n'empêche que c'est parfois le cas. Et l'autre plaisir de manger, c'est aussi de se réunir. C'est la convivialité, ce qu'on appelle la commensalité. La suivante, s'il vous plaît. Alors, pour ça, il y a une boîte à outils. Alors, cette boîte à outils, la suivante, je vais essayer de vous la présenter. C'est d'abord le diagnostic nutritionnel. Alors, vous avez eu des cours de nutrition, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous connaissez bien. Je voulais juste vous sensibiliser à la petite photo avec le tour de taille, qui est un gadget relativement récent dont on reparlera, dont je reparlerai cet après-midi. Et puis, d'autre part, un aspect plus technique, plus difficile, mais qu'il faut simplifier au maximum, parce que nous, médecins, nous ne sommes pas des techniciens de la diététique. Nous sommes des prescripteurs, des prescripteurs au sens large du terme. Nous sommes des prescripteurs opérationnels, mais nous ne pourrons pas tout savoir dans le domaine de la technique de la diététique. Et donc, chaque fois que l'on peut avoir recours à l'opportunité d'une diététicienne ou d'un diététicien, il ne faut pas s'en priver, bien entendu. C'est possible dans les hôpitaux, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais c'est beaucoup moins possible en médecine libérale, au quotidien. Et le généraliste doit avoir des notions suffisantes pour pouvoir estimer les apports énergétiques, pour pouvoir estimer les dépenses énergétiques, même si ce n'est pas à la calorie près. De toute façon, je vous en dirai peut-être un petit mot là-dessus. Les estimations caloriques, elles sont en général fausses, même de la part des diététiciennes, parce que les informations livrées par le sujet ne sont pas toujours exactes, et parce que les conversions entre les tables alimentaires et la réalité sont entachées d'un biais. La suivante. Alors, l'estimation des besoins, vous voyez qu'il y a des équations qu'on apprend au début de nos études de médecine auprès des physiologistes, qu'on se dépêche d'oublier, et puis que les nutritionnistes nous rappellent, mais qui, dans la pratique, n'ont de sens que si elles sont intégrées à un logiciel d'ordinateur, parce que vous n'allez pas sortir votre calculette pour faire ce genre de calcul. Ensuite, l'estimation de l'activité physique, là aussi, il y a des standards, c'est-à-dire qu'il y a la sédentarité, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, entre guillemets, de ne pas bouger. Il y a l'activité usuelle, qui affecte le métabolisme de repos d'un facteur d'environ 1,2 à 1,3. Ensuite, il y a l'activité régulière, mais qui n'est pas l'activité de base, mais qui est une activité de mobilité, dont l'exemple type est la marche à hauteur d'une demi-heure par jour. Par exemple, une marche rapide, une demi-heure par jour, c'est une activité physique significative qui affecte le métabolisme de repos d'environ 1,5 à 1,6. Et puis ensuite, vous avez les gens qui sont sportifs, entre guillemets, au sens plein et entier du terme, c'est-à-dire qui ont une dépense physique orientée vers la performance, et là, ça peut monter, bien sûr, à un 8, à un 9, mais guère plus. Donc, vous avez déjà compris à travers cela que la gestion des apports alimentaires doit se faire en fonction de la personne telle qu'elle est, de ses aspirations, mais aussi en fonction, bien sûr, de ce qu'elle dépense d'un point de vue énergétique. La suivante. Alors, dépense liée à l'activité physique, vous avez là un tableau. Tu as ton pointeur, là, non ? Non, c'est pas grave. J'ai trouvé. Il faut juste encore que je trouve comment on s'en sert. Voilà. Donc, vous avez ici des niveaux d'activité physique. C'est assez simple, ce que je vous dis. Il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, du faible au fort. Et vous voyez, par exemple, que l'activité professionnelle en position assise, qui est celle du médecin de base, a priori, c'est le niveau 1. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si on monte parfois un escalier. Quand on est assis, c'est le niveau 1, que ce soit professionnel ou extra-professionnel. Ensuite, quand on fait des déplacements à pied, ou quand on a une activité de loisir, on est dans le niveau 2. Et quand on a une activité dite de compétition sportive ou un travail manuel pendant une certaine durée, eh bien, on est dans le niveau 3. Ça suffit à se faire une opinion sur les besoins. Et enfin, il est évident que la dépense énergétique est aussi liée à la personne, en fonction de son âge, de son sexe. Plus on est vieux et moins on dépense. D'autre part, les femmes dépensent évidemment un petit peu moins que les hommes. Et vous voyez que c'est quand même assez sensible, puisque en fonction de l'âge et du sexe, on arrive à une échelle, à un gradient de 2000 à 2600 calories, à peu près, pour une activité usuelle. Donc, il faut en tenir compte dans la prescription. En sachant que, de toute façon, la suivante, la suivante, l'enquête alimentaire est un autre outil qui est intéressant, qui est important, qui est difficile à mener, qui est fastidieux, qu'il faut savoir simplifier au maximum, en sachant qu'il y a différentes techniques. Il y a des techniques de professionnels, des pros du pro, qui sont des gens qui font des recueils de 8 jours, des semaines, qui font des enquêtes alimentaires rétrospectives, sur un mois, deux mois. Alors, ça, c'est vraiment la science difficile, c'est la technique difficile, le plus simple. Alors, quand on est le professeur Meunier, on fait des rappels de 3 jours, mais moi, je fais souvent des rappels d'une seule journée, c'est-à-dire que je leur demande de raconter ce qu'ils ont mangé la veille. Ils ont souvent du mal, d'ailleurs, puis on les initie un peu, et quand on les aide un petit peu, parce qu'il y a des séquences, globalement, de vous à moi, on mange toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des variations d'un jour à l'autre, mais globalement, on mange toujours à peu près la même chose, le même type d'alimentation, les mêmes erreurs alimentaires, les mêmes modes alimentaires, et donc, en faisant rapporter le scénario de l'alimentation de la veille, vous avez déjà un très bon aperçu sur ce qu'a fait le patient, sur ses erreurs éventuelles, sur ses dérives éventuelles, et ça suffit, en général, pour se faire une opinion, mais évidemment, ça ne suffit pas pour calculer un apport calorique. Il faut bien se rendre compte. Ça permet d'avoir une opinion globale, une estimation globale, mais on n'est pas dans le domaine de la précision. La suivante. Alors, l'autre outil, donc on a vu le diagnostic social, on a vu l'enquête alimentaire, que j'ai vu très rapidement, parce que ça devient très vite très technique. Et alors, il y a quelque chose qui est vraiment un outil du médecin, qui est malheureusement souvent pas conceptualisé, qui est fait sans le savoir, c'est un peu comme l'approche de M. Jourdain, c'est cet entretien motivationnel qui consiste à écouter le patient sans intervenir de façon directive, à l'écouter avec empathie, avec bienveillance, autrement dit, à donner cette priorité au patient, ce que nous, médecins, avons du mal à faire. Vous êtes bien d'accord ? Enfin, moi, j'ai du mal à le faire. C'est un effort qu'il faut faire, donc c'est un effort que je vous demande. en posant des questions courtes et en reformulant les réponses de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de façon à pouvoir relever les contradictions et surtout l'ambivalence que tout sujet porte en lui, vous, comme moi, comme vos patients. Nous portons tous une ambivalence, c'est-à-dire que nous sommes, je prends l'exemple du fumeur, vous lui dites qu'il faut arrêter de fumer, mais il est d'accord avec vous, bien sûr qu'il le sait, mais pourquoi ne le fait-il pas alors qu'il le sait ? Donc ça, c'est l'ambivalence. Dans le domaine de l'alimentation, c'est tout aussi important. C'est encore moins bien exprimé parce que tabac, je fume ou je ne fume pas, c'est facile. Le paysage alimentaire, c'est beaucoup plus vaste et bien sûr, il y a beaucoup plus d'items. Donc cette ambivalence, c'est extrêmement important. Et à partir du moment où on a réussi à détecter, à mettre à jour cette ambivalence du sujet par rapport au projet thérapeutique, eh bien, on peut avancer. On peut avancer de manière concrète, en répondant à des questions concrètes, en faisant des propositions concrètes. Enfin, autre problématique qui s'inscrit là-dessus, c'est dégager les priorités du patient. Qu'est-ce qui est important pour lui ? Vous, vous savez ce qui est important pour vous, c'est votre métier. Mais lui, vous ne savez pas ce qui est important pour lui. Vous ne savez pas par quel bout accrocher les wagons. Et enfin, il faut aussi faire ce qu'on appelle du renforcement positif. Renforcement positif, c'est-à-dire qu'il faut souligner dans l'autonomie du patient ce qui est positif, ce qui est bien, et non pas ce qui est négatif. Or, en général, dans le colloque singulier entre le médecin et le malade, très souvent, le malade est considéré, même s'il ne se présente pas en situation d'infériorité, il est considéré en situation d'infériorité puisque c'est un petit peu la relation père-enfant entre le sachant et l'apprenant. Et donc, cette dimension, il faut essayer de l'atténuer, cette différence, il faut essayer de l'atténuer en faisant du renforcement positif et en disant, voilà ce qui est bien, en soulignant ce qui est bien et non pas en soulignant ce qui est mal, en soulignant ce qui est positif et non pas ce qui est négatif. Et ça aussi, nous avons du mal à le faire. Et bien, tout ceci a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Miller, peu importe, il n'y a pas très longtemps, il y a 30 ans exactement, en 1984, ça a été théorisé par des psychologues, bien sûr, d'abord, et puis, aujourd'hui, c'est devenu une technique d'examen, une technique d'entretien qui devrait être plus souvent impliquée et qui trouve pleinement sa place chaque fois qu'on veut faire changer les comportements, car l'alimentation, c'est un comportement aussi. Ce n'est pas sur une prescription, on ne décide pas de ce qu'on fait, c'est un comportement naturel, en fonction des opportunités. Et donc, il faut aussi savoir identifier le changement, plutôt la résistance au changement. Et cette résistance au changement, elle est très très forte. Quand vous dites à quelqu'un de faire une activité physique, il est d'accord avec vous, mais ce n'est pas pour autant qu'il va la faire. Vous lui dites, il faut marcher, il faut courir, il faut nager, il faut faire du vélo, il ne va pas vous dire non. Mais il ne le fera pas. Pourquoi ? Parce que c'est un changement dans ses habitudes et qu'il n'a pas la clé du changement. Donc il faut, dans l'alimentation comme l'activité physique, qui sont finalement indissociables, essayer de trouver cette clé au changement par le biais de l'entretien motivationnel qu'il faut répéter au besoin. Et quand on le répète de façon courte, de façon brève, de façon non intrusive, ça s'appelle ce qu'on appelle l'intervention brève. Là encore, l'exemple typique, c'est le type qui fume. Il dit, il faut s'arrêter de fumer, il n'a pas envie, ce n'est pas le moment. La fois d'après, vous le revoyez pour autre chose, vous lui reparlez du tabac juste comme ça. Et au fil du temps, on a démontré que c'était performant. Dans le domaine de l'éducation alimentaire, dans le domaine de la prescription alimentaire, on est également dans une situation de ce type. La suivante. Alors, l'éducation thérapeutique, le mot est dit, moi je suis pour l'alliance thérapeutique ou pour le partenariat thérapeutique. Il y a là aussi des gens qui ont théorisé tout cela. Mais on ne peut pas faire une prescription nutritionnelle sans respecter les étapes justement ou les préliminaires de cette alliance thérapeutique aux patients en sachant que, et là je ne vais pas vous donner l'hélice ou la spirale de Diclementé, mais en sachant simplement qu'il y a une phase de pré-réflexion, de maturation, une phase de réflexion, c'est-à-dire que cette fois-ci j'y pense vraiment, je ne vais pas tarder à passer à l'acte, je crois que je vais le faire. Il y a une préparation qui consiste à dire ça y est, j'ai décidé de changer. Et enfin, il y a l'action, je le fais, mais malheureusement, je le fais en général pas très longtemps parce que changer des habitudes, changer des comportements, c'est comme quand on est sur un rail, qu'on change de rail brutalement, presque automatiquement, on revient sur le rail précédent, c'est presque écrit, on ne peut rien y faire, donc il faut une sacrée volonté, une sacrée motivation et surtout un suivi pour pouvoir maintenir le cap et c'est donc la boucle qui recommence. Si on chute, si on reprend du poids, par exemple, chez quelqu'un qui a maigri, il faut savoir qu'il faut recommencer. Il faut recommencer, il n'y a pas autre chose à faire, il faut remettre les choses à plat. Un enfant qui apprend à marcher tombe, il se relève, il retombe et puis il finit par savoir marcher. Eh bien, c'est un petit peu la même image. La suivante, alors il y a des éléments complémentaires dans cette boîte à outils, cette fois-ci, il s'intéressait à l'acte alimentaire lui-même, préciser les circonstances des prises alimentaires. Il mange à la cantine, il mange chez lui, il mange devant la télé, etc. Estimer la capacité de changement. Et ça, c'est plus difficile, il y a des techniques pour ça, c'est surtout l'entretien motivationnel qui va vous donner la clé, mais il y a d'autres techniques encore. Et puis, dépister les troubles du comportement alimentaire. Quand on a des techniques de dépistage, par exemple, quand on prend des gens relativement jeunes, pas forcément des étudiants, des gens de moins de 30 ans, disons, et qu'on leur soumet un questionnaire qu'on appelle SCOF, peu importe le nom, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 50% de la population, un peu plus de femmes et pas beaucoup plus que d'hommes, 50% de la population qui présente des troubles du comportement alimentaire. Alors, ce n'est pas des anorexies mentales, ce n'est pas des boulimies et des frénésies alimentaires extradaires, mais ce sont des troubles du comportement alimentaire. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à organiser leur alimentation, qui n'arrivent pas à répondre de façon adaptée à leurs besoins. Et ces troubles du comportement alimentaire sont souvent le témoin d'une certaine émotivité alimentaire. Alors, je ne suis d'aucune obégnance, ni psychanalytique, ni comportementale, enfin, peu importe, mais c'est évident que l'acte alimentaire est un acte qui a une dimension psychologique fantastique. Et la régulation est centrale, mais cette régulation hormonale et digestive qu'on vous a appris, eh bien, elle est dominée par des aires corticales qui, elles, reçoivent toutes les influences de l'extérieur qui mélangent tout ça dans un espèce de robot-batteur pour en faire un gloubi-goulba absolument indigeste. Et les gens ne maîtrisent pas cela. Et donc, dans votre façon de manger, il y a bien sûr vos signaux personnels, la satiété, la faim, etc., mais il y a aussi tout l'environnement. Et c'est ça qu'il faut essayer de mettre à jour. Et ça entraîne très souvent une émotivité alimentaire qui va faire que, je ne sais pas, quand on redoute quelque chose, on se met à grignoter, on se fait du bien. parce qu'il y a cette dimension plaisir, rassurante, qui revient et qui brouille un petit peu les pistes. Il y a bien sûr le grignotage, il y a la compulsion, la boulimie, peu importe, mais c'est surtout l'émotivité alimentaire qui est importante. Et beaucoup de personnes qui ont des problèmes de poids, par exemple, sont des gens qui ont une émotivité alimentaire, une oralité, comme dirait les psychanalystes, excessive. La suivante. Alors, il y a aussi, bien sûr, des connaissances nutritionnelles. Alors, celles-là, vous les possédez à fond, je vais aller très vite, à ce niveau-là. La teneur en nutriments des aliments, ce n'est pas facile, il y en a beaucoup des aliments. La connaissance des classes alimentaires, c'est plus facile, on en verra. La densité énergétique, qui est une notion fondamentale. La densité nutritionnelle aussi, mais c'est surtout la densité énergétique qui est importante. L'index glycémique, alors vous êtes des diabétologues avertis. Et enfin, la notion de quelques équivalences. La suivante. Pour les équivalences, j'ai piqué un tableau qu'a fait le professeur Meunier et Mme Colette, ici présentes, dans un livre que j'ai coordonné. Donc, je vais les passer sous silence. Mais vous voyez qu'il y a effectivement des équivalences entre aliments et aliments. Et ça, il faut le maîtriser. Ce n'est pas maintenant que vous allez l'apprendre, parce que vous le savez déjà. Il faut le maîtriser pour pouvoir communiquer dans le cadre d'une prescription structurée. La suivante. Là, c'est les équivalences calorico-glucidiques. Je crois que c'est les mêmes. D'ailleurs, la suivante, ça, c'est les équivalences calorico-lipidiques et les boissons caloriques. Il est quand même important de savoir, je parle juste sur ceci, parce que c'est plus facile, il est quand même important de savoir ce que représente un verre. Un verre de jus de fruits, un verre d'apéritif, alors vous n'en buvez pas trop, un verre de lait, un verre de vin, etc. En termes d'équivalence, c'est-à-dire qu'ils apportent tous à peu près 70 calories, parce que finalement, c'est le contenant qui est adapté au contenu. La suivante. Alors, les classes alimentaires. Ça, c'est fondamental, ces classes alimentaires, c'est fondamental dans l'expression vis-à-vis de votre patient. Le principe d'une construction alimentaire prescrite, c'est la diversité et c'est la structure. La diversité, c'est l'idée que chacune de ces classes alimentaires apporte quelque chose de complémentaire à l'autre. et qu'en principe, eh bien, il faut consommer de toutes les classes alimentaires pour parvenir à un apport satisfaisant de l'ensemble. Alors, cette construction peut se faire, je vous montrais un exemple tout à l'heure, au sein d'un même repas. C'est un peu difficile, c'est un peu stérilisant, mais elle doit se faire à un principe au niveau de la journée. Et donc, il faudrait théoriquement piocher, dans chacune de ces classes alimentaires, les produits laitiers. Tout le monde parle de l'apport calcique remarquable. Du côté du poisson, des œufs, de la viande, pour l'apport en protéines de bonne qualité biologique. Du côté des céréales et des féculents, en raison de l'apport énergétique intéressant. Les fruits et légumes, parce qu'ils apportent tout le reste, qui est totalement indispensable, ces fameuses vitamines, ces oligo-éléments, ces micronutriments. Les produits sucrés, parce que c'est le plaisir. Je ne vais pas vous dire qu'il faut en manger, je sais que vous le faites. Les matières grasses, parce que c'est encore une fois pour le plaisir, c'est l'onctuosité. Il y a les matières grasses qui sont comprises dans les aliments dont on ne tient pas compte dans ces classifications, mais il y a les matières grasses ajoutées. Et enfin, il y a les boissons dont seul l'eau, bien sûr, est nutritionnellement recommandable, même s'il y a un discours santé autour d'autres boissons. Toujours est-il que l'intérêt de ces classes alimentaires, c'est juste de faire toucher du doigt la diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah ben là, sautez, je vais un doigt, peu importe. Faire toucher du doigt l'importance de la diversité alimentaire qui se fabrique, qui se construit, comme on construit une maison avec des briques de différentes natures, eh bien, on construit ce repas ou cette journée alimentaire. Alors, il y a en fait différents types de régimes. Il y a des régimes inutiles et abusifs. Ce sont les plus fréquents. Ce sont les régimes auto-prescrits. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en France, il y a une enquête qui a été faite dans le cadre de NutriNet Santé. Quand vous interviewez comme ça la population, c'est fou. 70% des gens ont fait un régime dans leur vie. Alors, c'est hallucinant. On se dit, c'est pas vrai. Donc, le terme de régime n'est peut-être pas tout à fait ce dont je vous ai parlé. Ce sont des régimes auto-prescrits, ce sont des régimes d'opportunité, ce sont des régimes de naïveté, des gens qui veulent perdre quelques centimètres de tour de taille ou de tour de cuisse juste avant le soleil. Bref, ceux-là, il faut les oublier, il faut les combattre. Il y a les régimes préventifs. Alors, ceux-là, c'est pas des régimes, c'est une action alimentaire, continue, constante, intelligente, d'intérêt public, d'intérêt de santé publique. Et ces régimes préventifs ont bien sûr d'innombrables applications. Le meilleur exemple, c'est de voir l'augmentation de la prévalence fantastique des maladies dites de société, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, le cancer, qui ont un background nutritionnel important. Et dans des pays où les habitudes alimentaires sont des habitudes de transition alimentaire, comme notamment les pays du Maghreb, par exemple, où effectivement l'élévation de niveau de vie est importante, où l'urbanisation est importante, où la sollicitation, l'offre alimentaire est en train d'exploser, eh bien, la population va progressivement modifier totalement son alimentation. Je ne sais pas si à Casablanca, on mange comme dans un village du Riff. Ça m'étonnerait. Mais bientôt, dans le village du Riff, on mangera comme à Casablanca. Je veux dire qu'il y a une espèce de sollicitation absolument fantastique. Vous êtes en train de vivre ça en frontal, et c'est vrai que l'une des conséquences, c'est l'explosion des maladies dites chroniques, métaboliques, et il est évident que ces régimes préventifs trouvent pleinement leur application à ce niveau-là, avec notamment quelque chose dont je parlerai cet après-midi encore, qui est le syndrome métabolique ou plurimétabolique, et qui est vraiment l'illustration de ce problème. Ensuite, il y a les régimes de confort. Alors, c'est tous ces fonctionnels que vous connaissez qui viennent se plaindre d'un petit bobo, d'un petit machin, d'un petit truc, qui par eux-mêmes ont tendance à exclure des aliments, notamment dans la sphère digestive. Vous savez, tous ces gens qui ont des colopathies, je pense qu'il y en a aussi beaucoup au Maroc, je sais que ça empoisonne les consultations, ça embolise même les consultations des généralistes, mais il y a des gens qui ont toujours des bogos permanents et qui ont tendance à attribuer cela à un aliment. Et ça se comprend assez bien, puisqu'on est dans la philosophie de l'incorporation, je crois que que ce qu'on mange pénètre en vous, vous l'assimilez et donc tout ce qui se passe en vous provient possiblement d'une distorsion au niveau de ce que vous mangez. Ce qui fait qu'il y a une espèce de classification d'aliments bons pour ceux-ci, mauvais pour ceux-là, qui sont souvent d'ailleurs très différents d'une personne à l'autre. Toujours est-il que ces régimes de confort, il faut que le médecin les maîtrise, c'est-à-dire qu'il propose un régime qui passe entre les gouttes en quelque sorte de façon à ne pas entraîner de carences. Ensuite, vous avez les régimes curatifs, c'est-à-dire qu'ils participent pleinement au traitement d'une maladie constituée. L'exemple caractéristique, c'est le diabète, c'est l'obésité, c'est un peu l'hypertension artérielle, c'est la dyslipidémie, c'est la goutte, c'est aussi, par exemple, l'insuffisance rénale, on n'en parlera pas, mais c'est aussi une dimension importante de la diététique. Et enfin, les traitements exclusifs dont je vous ai parlé, dont j'ai déjà cité un exemple, c'est par exemple la maladie soliaque, mais c'est aussi les allergies, les vraies allergies alimentaires. Les vraies allergies alimentaires. J'étais dans un groupe il n'y a pas très longtemps de marcheurs, alors je me suis rendu compte que les marcheurs, les randonneurs sont des gens un peu particuliers, quand même. Et notamment, lorsqu'on faisait des pique-niques, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui commençaient par regarder « Est-ce qu'il y a des protéines de lait là-dedans ? » Je ne sais rien, moi, j'ai des protéines de lait. Parce que je suis allergique aux protéines de lait. Puis il y en a un autre, enfin bref, extraordinaire. Donc les gens font des espèces de tris, ont des croyances, ils ne sont pas plus allergiques que vous et moi aux protéines de lait. C'est une maladie extrêmement rare qui disparaît habituellement à l'âge de 10 ans. Je ne parle pas de l'allergie au glitaine, qui est une mode également. Bref, quand l'allergie existe, quand l'intolérance existe, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de supprimer, d'éradiquer l'aliment. Même quand il y a des traces dans cet aliment de la substance à laquelle on est allergique. On est bien d'accord. Mais c'est relativement rare. Les maladies génétiques, comme la phénylcétoniorie, c'est sûr qu'il faut supprimer tous les aliments qui apportent de la phénylalanine. Ça, c'est une évidence. Donc on ne va pas parler de ces régimes-là. On va parler principalement des régimes préventifs. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Merci beaucoup. Donc régime préventif, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler vulgairement un régime santé. Ce que chacun devrait manger. Vos patients et vous. Et moi, bien sûr. Ce que je ne fais pas. Alors, c'est souvent de l'ordre du conseil, du bon conseil et du bon sens. Mais pour que le conseil porte mieux, il faut le prescrire. Et prescrire, dans la boîte à outils, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, qu'il faut prendre un papier, il faut prendre un stylo, il faut écrire. Parce que les paroles passent et les écrits restent. C'est bien connu, ça. Donc, ce type d'alimentation qu'on appelle souvent une alimentation vertueuse, c'est l'alimentation, à quelques nuances près, de monsieur tout le monde. Celle que tout le monde devrait consommer. Et si tout le monde consommait cela, je ne dis pas qu'il n'y aurait plus de maladies cardio-métaboliques, mais il y en aurait infiniment moins. Et en tout cas, il n'y aurait pas cette explosion à laquelle on assiste actuellement. La suivante. Ah, j'ai changé d'opérateur. Merci beaucoup. Donc, le principe de cette alimentation, je ne vais pas vous bassiner. Et là, vous voyez que j'ai fait une diapositive comme celle que Louis Monnier n'aime pas, c'est-à-dire des caractères bleus sur fond blanc. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais cette alimentation, alors, elle est déclinée en santé publique. Alors, en France, je ne sais pas si vous connaissez le programme national nutrition santé, 5 fruits et légumes, 3 produits laitiers par jour, etc. C'est quoi ? C'est l'équilibre alimentaire dans la variété. Alors, vous voyez, il faut un apport énergétique modéré, c'est-à-dire pas excessif, c'est ça que ça veut dire, modéré. 5 fruits et légumes, réduction des acides gras saturés, c'est-à-dire toutes les graisses solides dans l'assiette à température ambiante. C'est le jus de viande, vous savez, le jus de mouton ou d'agneau qui se fige, qui coagule quand il est froid. Ça, c'est des graisses saturées. Ça, c'est facile à exprimer à vos patients. C'est le beurre par rapport à lui. Donc, réduire, non pas supprimer, mais réduire les acides gras saturés, augmenter le rapport oméga 3 sur oméga 6, donc en mangeant davantage de poissons dans la mesure du possible et en consommant des produits qui apportent de l'acide linolénique, réduire les sucres raffinés, c'est-à-dire le sucre simple, dont l'index glycémique est élevé, manger moins de viande rouge, mais je crois que vous n'en mangez pas beaucoup, la viande rouge. Et puis, si ? Aussi la viande rouge ? Vous ? Enfin. Et enfin, limiter, mais ça, vous le faites, les consommations en boissons alcooliques en sachant qu'en Europe, on a un discours autour des boissons alcooliques puisque, effectivement, les études épidémiologiques nous montrent qu'il y a une relation positive entre une consommation modérée et régulière, par exemple, de boissons alcoolisées comme le vin. La suivante, donc ça, c'est l'alimentation, santé équilibrée. La suivante, déclinée d'une autre manière, voilà un tableau que vous ne pouvez pas lire, évidemment, mais qui vous montre, cette fois-ci, des pictogrammes avec des aliments. Et ça, c'est des choses qu'on peut facilement donner à ces patients pour leur montrer les différentes classes alimentaires. Vous voyez, tout ça, c'est des classes alimentaires pour leur expliquer l'intérêt de ces classes alimentaires et leur complémentarité. Car une alimentation doit être diversifiée, structurée, donc régulière, et faite de compléments, non pas de compléments artificiels qui ne servent à rien en général, sauf quand il y a des carences, mais complémentaires, classe alimentaire par classe alimentaire. La suivante, eh ben voilà, j'ai mal cassé ma diapo, voilà un moyen mnémotechnique pour les classes alimentaires que j'aime bien. vous voyez, pousse, pousse, je passe les graisses. Vous savez, les enfants, pousse, je passe les graisses. Vous connaissez peut-être pas l'expression, enfin c'est assez fréquent. Deux, l'index, je montre les féculents du doigt, ça c'est important. Trois, majeure, importance majeure des fruits et légumes. Quatre, l'annulaire, c'est l'annulaire, on met la bague, le signe d'alliance. Eh bien l'annulaire, c'est l'union des viandes, des oeufs et du poisson, c'est-à-dire qu'ils apportent globalement la même chose, alors qu'il faut mieux manger du poisson que de la viande, peut-être pour certains, mais en tout cas, ils apportent à peu près la même chose. Et enfin, l'auriculaire, le petit doigt, eh bien pour ne pas oublier l'étage, le petit doigt, c'est, en France, il y a une expression, tu diras à ton petit doigt de ne pas oublier d'oeufs. Donc là, on est dans le domaine de l'enfance, si vous voulez, mais c'est quelque chose qui persiste ensuite dans le bagage culturel. Et c'est une manière, je trouve assez astucieuse, je ne sais pas si je l'ai inventé vraiment, mais je crois. Comment ? Magnifique, dites-vous. Je vais rougir. Donc, c'est une manière assez astucieuse de faire une éducation basique pour l'enfant, pour l'adulte, et en même temps ludique. La suivante. Une autre manière d'exprimer les choses, c'est l'arithmétique. Alors, vous voyez, de l'eau à volonté, 5 portions de fruits et légumes, 4 portions de féculents, c'est-à-dire un féculent à chaque repas, plus peut-être un petit quelque chose en complément, 3 produits laitiers, une fois et demie de la viande de poisson et oeufs par jour, une fois des matières grasses, en sachant qu'on peut avoir des demi-portions aussi, qu'on peut mettre repas du midi et repas du soir, le sucre et le sel. C'est une manière, tout ça, ce sont des façons de présenter l'alimentation qu'il faut évidemment commenter. Il ne s'agit pas de les livrer comme ça à brut de décoffrage. La suivante. Une autre manière encore, alors celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est un monsieur qui s'appelle Cref, qui est décédé, qui était un nutritionniste français, qui a inventé, alors c'est facile à retirer, le 421 GPL. Le jeu du 421, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu de cartes. Vous connaissez ? Bien. Il ne faut pas trop jouer, ce n'est pas bon. 421 GPL, GPL, c'est glucides, protéines, lipides, 4 portions, 2 portions, 1 portion. 4 portions de glucides, alors il les a artificiellement, mais ça, c'est entre nous, ce n'est pas des choses qu'il faut forcément apprendre à vos patients, mais c'est une manière de conceptualiser les classes alimentaires, la diversité de la nutrition. Et donc, il a fait 4 portions de glucides qu'il a artificiellement séparés en crudité, puisque dans les fruits et légumes, il y a des glucides, si on veut. En tout cas, il y a des hydrates de carbone. En cuillité, c'est toujours les mêmes légumes cuits. En céréales effectuant et en portions sucrées qui est facultatives, c'est le plaisir. Portions de protéines, protéines non lactées, protéines lactées. Et on aurait pu dire protéines végétales aussi. Et enfin, portions lipides, une portion de graisse animale, une demi-portion d'origine végétale. C'est un exemple de ce qu'on peut faire, mais c'est toujours une manière de rappeler qu'une alimentation doit être structurée. La suivante, et on peut pousser le bouchon plus loin, la suivante, on peut pousser le bouchon plus loin en créant cette fois-ci des menus, petit déjeuner, déjeuner au dîner, en se servant de ce GPL 421. Vous voyez ici, vous avez les différentes classes, 4G, 2P, A, L, et ici, vous avez des aliments, des items alimentaires. Ce n'est pas très important, mais c'est encore une fois un exemple. La suivante, en sachant que l'essentiel, c'est de respecter ce qu'on appelle les standards nutritionnels. Vous savez qu'il y a des recommandations qui ont été faites avec des apports nutritionnels conseillés, les ANC. Et aujourd'hui, on préconise, dans une alimentation, de respecter une partition entre les différents nutriments, les différents macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, et tout ceci. Vous le savez, c'est vraiment le B.A.B. En sachant que ces proportions, il n'y a pas lieu de les modifier. Que quel que soit le type de régime que vous prescrivez, sauf dans certaines situations métaboliques particulières, et bien ce type de partition doit être respecté. La diversité doit être respectée. Quand vous prescrivez un régime à un celiac avec l'exclusion du gluten, il faudrait théoriquement, malgré tout, respecter toutes ces consignes de diversité et de standards. La suivante. Alors ici, vous avez les standards qui sont explicités de façon un peu plus importante. Je voulais juste m'attarder au niveau des acides gras en sachant qu'il y a des acides gras saturés, 12% de la ration. Les acides gras monoinsaturés, l'huile d'olive, 15 à 20% de la ration. Alors ici, vous le faites naturellement. En France, c'est évident qu'on est loin de ça, sauf peut-être à Montpellier. Et puis ensuite, vous avez le problème des acides gras en N-3, l'acide linolénique. Là aussi, on est en carence relative, c'est-à-dire qu'on n'a pas un apport suffisant. Et donc, il faudrait consommer davantage de produits comme le poisson ou l'huile de colza qui apportent des composés linoléniques. La suivante, ça, on va passer, il faut savoir s'adapter au groupe. La suivante encore, s'il vous plaît, pour arriver à une représentation, encore une fois, qui doit vous marquer, vous, mais qui peut aussi marquer vos patients, qui est une pyramide alimentaire. Alors, je pris celle du programme national nutrition santé qui date de 2012, mais elle est déclinée à l'infini d'une différente manière. Le principe, c'est simplement de rappeler qu'il y a une base qui, ici, sont les liquides à type d'eau. Ensuite, c'est les féculents, 4 à 6 parts par repas, pas à chaque repas, 4 à 6 parts par chaque repas, oui, ça me paraît beaucoup. Les légumes, les fruits, les produits laitiers, au-dessus, vous avez la viande, au-dessus, vous avez les matières grasses et au-dessus, vous avez le sucre. Donc, c'est une manière, la diapositive suivante, de rappeler toujours cette diversité et cette construction alimentaire. La diapositive suivante. Merci. Et on arrive très vite au régime abusif, inadapté et inutile pour s'en débarrasser. J'ai déjà parlé des régimes autoprescrits. Je voudrais juste insister sur des régimes qui sont très à la mode, actuellement, dans des milieux un petit peu bobos, écolo, des milieux d'enseignants, d'homéopathes. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous, en France, on est envahis par des régimes qui n'ont pas de raison d'être, notamment l'exclusion du lait, qui est totalement injustifiée. Alors, bien sûr qu'il y a une intolérance au lactose relative qui s'installe avec l'âge, c'est physiologique dans nos populations, mais il n'y a pas d'intolérance absolue au lactose, sauf chez environ 5 à 10% de la population. Donc, il n'y a pas de raison d'exclure de principe le lait, et non pas seulement le lait, mais tous les produits laitiers. Alors que si vous prenez un fromage à pas de ferme, il n'y a plus de lactose. Si vous prenez un yaourt, je pense qu'il y a des yaourts aussi, il n'y a pratiquement plus de lactose. Il y a vraiment là une espèce de phobie qui s'est installée sous des prétextes fallacieux et il faut combattre. Alors, je voulais juste insister sur le fait, par exemple, que dans l'autisme, vous savez que l'autisme est une maladie psychiatrique terrible, et donc on n'a pas de traitement, on a des théories, mais ces théories, vous savez bien ce que c'est que les théories, ça change avec le vent. Et parmi les propositions thérapeutiques sérieuses de ces dix dernières années, il y a l'idée qu'il fallait exclure tout apport de caséine, cette fois-ci, oui, c'est pas de lactose, mais c'est de caséine, tout apport de caséine et tout apport de gluten. Donc, on a élaboré, pour ces pauvres gamins qui sont en pleine croissance, des régimes complètement abscons, au prétexte que ça va améliorer l'autisme. Alors évidemment, les parents qui s'investissaient énormément auprès de ces enfants et qui font l'effort d'élaborer ce type de régime difficile sont persuadés que leur action est couronnée d'efforts. D'ailleurs, chaque petit progrès que fait l'enfant est forcément attribuable à ce régime. Mais quand on évalue ces régimes par des critères scientifiques, eh bien, il y a une méta-analyse qui se promène et il y a plusieurs études, eh bien, sur cette étude, il y en a une qui a un résultat peut-être un peu positif et toutes les autres sont franchement négatives. Donc, vous voyez, il faut vraiment échapper à ce type de dictates de l'ambiance, des médias, notamment, qui véhiculent ce genre de choses. En tout cas, il faut absolument éviter les régimes carencés, déséquilibrés, monotones, parce que quand c'est monotone, on ne les fait pas, c'est aussi simple que ça, ou inadaptés. J'ai cité, par exemple, le régime sans sel au cours de la grossesse. Moi, c'est ce qu'on m'enseignait. C'est une hérésie, c'est une aberration, c'est un danger. La suivante. Alors, on va passer. Là, maintenant, vous allez, allez-y, on va gagner du temps. J'ai encore combien de temps, là, au fait ? 10 à 15 minutes. C'est merveilleux. Je vais user mon capital. Alors, on va passer. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Allez-y, on va avancer un peu. encore, 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 encore. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc, on va passer à des régimes qui vous sont plus familiers, que j'ai appelés les régimes curatifs ou adjuvants au traitement. Souvent, d'ailleurs, ce sont des traitements initiaux, c'est-à-dire que la prescription de ce type de régime va éviter le recours aux molécules. Même si on y arrivera au bout d'un certain temps, mais pendant un certain temps, pendant quelques années, parfois, on fait l'économie de la prescription d'une molécule qui est toujours entachée d'effets indésirables, comme vous le savez. La suivante. L'obésité. L'obésité, c'est bien sûr le challenge numéro un de la prescription diététique. La règle, c'est de coller au plus près d'une alimentation standard. C'est-à-dire standard par la diversité, standard par la structure alimentaire, standard par le plaisir que l'on a à manger. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de critères. Et donc, il faut vraiment essayer de coller le plus près possible d'une alimentation tout simplement normale. Évidemment, il faut adapter l'apport calorique au besoin. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que la plupart, pas tous, la plupart des obèses qui prétendent ne pas manger, je ne sais pas comment ils sont dans votre cabinet de consultation, mais chez moi, les dames que je voyais me disaient toujours « Docteur, si vous savez ce que je mange, rien. » Je pense que c'est pareil chez vous. Vous la connaissez ? Bon, nous avons vraiment la même culture, là. Donc, ces personnes, en fait, quand on fait un peu le détail, quand on fait le diagnostic nutritionnel, on s'aperçoit qu'elles ne mangent pas rien. D'abord, elles mangent de façon déstructurée, très souvent. Elles ont une émotivité alimentaire extraordinaire. Elles ont des prises interpandiales considérables. Et donc, c'est vrai qu'au repas, elles ne mangent peut-être pas énormément, mais au total, elles mangent beaucoup. Donc, la première démarche de cette prescription diététique, c'est de supprimer, alors vraiment, je l'utilise le terme, de supprimer les prises interpandiales et de restructurer l'alimentation. C'est un chantier difficile parce que les gens n'ont pas conscience de ces prises interpandiales. Ils ne le font pas exprès. Vous voyez ? Ce n'est pas exprès qu'ils vont grignoter. D'ailleurs, vous, quand vous grignotez ou quand moi, je grignote, je n'ai pas décidé de grignoter. Mais c'est si bon. Ça fait tant de bien. Donc, il faut déjà faire toucher du doigt cette problématique. Ensuite, il faut absolument éviter. Donc, il faut essayer d'obtenir un gradient calorique d'environ 300 à 500 calories. 300 à 500 calories, c'est beaucoup et peu à la fois. L'objectif aussi de ces personnes qui viennent vous voir pour maigrir, c'est de perdre 10 kilos dans les 3 semaines qui viennent. C'est impossible. C'est irréaliste. Et si vous les aidez à atteindre cet objectif, c'est que vous n'êtes pas des bons professionnels. Parce que c'est mettre en danger les métabolismes, c'est créer le déséquilibre, c'est créer les dysfonctionnements métaboliques et les carences. Donc, ce gradient de 300 à 500 s'obtient presque toujours en restructurant l'alimentation, comme je l'ai dit. Presque toujours. Et puis ensuite, si vraiment le type mange de façon vertueuse et a quand même un problème de surpoids ou d'obésité, il faut créer cette fois-ci un gradient, il faut le créer artificiellement en réduisant les apports alimentaires. Et donc, on va réduire les apports alimentaires qui apportent des aliments qui ont ce qu'on appelle la densité énergétique la plus élevée, c'est-à-dire des aliments à support principalement lipidique ou lipido-glucidique. Ensuite, il faut absolument proscrire des régimes hypocaloriques sévères, sauf exception, notamment ces fameux régimes hyperprotéinés, je pense que vous avez ça aussi, nous on est envahis par les Ducans et autres, enfin c'est scandaleux. Et donc, ces régimes hyperprotéinés qui sont malheureusement souvent prescrits par des confrères qui ont leur petite boîte qu'ils vendent de protéines en poudre, etc. Ces régimes hyperprotéinés, c'est la fin de la diététique, c'est la fin de la médecine nutritionnelle. Pas la fin FIM, c'est la fin F-I-L. C'est vraiment le degré zéro de la nutrition. Donc ça, il faut absolument l'éviter, sauf dans des situations très particulières. Il y a quelques indications de régimes hyperprotéinés. Il y a les résistances à l'amaigrissement importantes chez les gens qui ont vraiment fait l'effort, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour effectivement poursuivre leur perte de poids. Et il y a d'autre part une situation du diabétique obèse ou de l'obèse diabétique insulino-résistant qui devient insulino-requérant. Plus rien ne marche, il faut souvent des doses considérables d'insuline pour obtenir un équilibre glycémique médiocre. Et là, quand vous faites de façon très structurée et très suivie un régime hyperprotéiné de type, je ne sais pas, nous on utilise ce qu'on appelle le PSMF, c'est un régime à base d'aliments mais principalement hyperprotéiniques avec des fruits et des légumes mais sans glucides par ailleurs ou presque, eh bien on obtient parfois des miracles. des miracles physiopathologiques où on lève l'insulino-résistance et on peut repartir en avant. Mais ça, c'est vraiment des situations d'exception. Or, l'emploi actuel des régimes hyperprotéinés, c'est épouvantable. Je vais vous donner une anecdote, on fait comme tout le monde un peu de chirurgie bariatrique chez nous. Premier réflexe de mon chirurgien quand j'allais le voir avec un patient qu'il fallait opérer pour une obésité, est-ce qu'il a fait un régime hyperprotéiné ? J'ai dit, t'as-tu à avoir une idée ? Ben oui, parce que moi, je ne perds que des gens qui ont maigri et qui ont fait tout ce qu'il fallait pour maigrir. C'est pour vous montrer le niveau culturel dans le domaine de la nutrition, de médecin, c'est un monsieur très bien par ailleurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui a vraiment pénétré et la population médicale et la population grand public et il faut absolument s'en abstraire. Il faut avoir le courage de ne pas faire ça. Analyser, bien sûr, et prévenir des troubles de comportement mentaire, c'est faire appel aujourd'hui à des techniques soit d'entretien motivationnel, soit des techniques psychocomportementales ou cognitivo-comportementales comme on dit, ce n'est pas la panacée non plus, les gens ne perdent pas plus avec ça, mais souvent, ils voient un peu plus clair dans leurs problématiques. Faire face à la résistance à la maigression, ça, c'est difficile, on ne va pas en parler ici, ça pourrait faire un vrai topo. Et enfin, quelque chose qui est absolument fondamental, qui est indissociable de toute prescription, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est l'activité physique. En sachant que l'objectif, c'est de faire bouger ce qui est immobile, c'est de mobiliser ce qui est immobile. Par définition, par a priori, en tout cas, pas par définition, par a priori, quelqu'un qui est super obèse ne bouge plus. Mais quand vous allez le mobiliser, il ne va pas non plus pouvoir bouger comme ça du jour au lendemain. Donc il faut le mettre dans l'optique d'une mobilisation, d'une lutte contre la sédentarité et au fur et à mesure qu'il perd du poids, progressivement, le mettre en selle pour qu'il ait de nouveau une activité physique digne de ce nom. Donc il ne faut pas rêver, ça dépend du type, de l'importance de l'obésité à laquelle vous avez affaire. Mais de toute façon, il ne faut jamais abstraire cette activité physique. Il faut toujours en parler. La suivante, oui. Alors, encore un truc, une boîte à outils personnelle, c'est les portions. Alors les portions, c'est des choses considérables. Alors c'est culturel. Regardez l'assiette de votre voisin. Les gens, je vous ai dit qu'ils mangent toujours la même chose, globalement, eh bien ils mangent toujours la même portion. Cette portion, aujourd'hui, connaît une dérive fantastique. Tous les marketeurs de bas étage proposent aujourd'hui des promotions sur les portions et sur les prix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les supermarchés, les boîtes de je ne sais pas quoi ou les bouteilles de je ne sais trop quoi, eh bien le prix reste constant mais il y a 20% de plus. Et progressivement, c'est comme une jauge, progressivement, on perd ses repères. Alors ses repères sont d'abord familiaux parce qu'il y a des familles de gros mangeurs et des familles de petits mangeurs. Mais ensuite, il y a aussi la pression extérieure, l'environnement, la pression externe, les déterminants externes. Et cette dérive des portions est absolument fantastique. Quand vous allez dans un McDo, je pense que vous avez des McDo chez vous, eh bien c'est les super, c'est les jumbo, c'est les maxi, c'est ça les promotions. Et les gamins marchent. Et alors c'est fantastique parce que les gens n'arrivent pas à juger de la peur. Quand vous faites des études, alors les marketeurs ont fait ce type d'études, quand vous regardez une portion, par exemple, et que vous demandez d'estimer la teneur énergétique à la louche comme ça d'un apport de, je ne sais pas moi, d'un paquet de chips. Les gens disent, le chips, ça c'est très énergétique, je le sais. Vous doublez le volume du paquet de chips et vous leur demandez d'estimer l'augmentation énergétique. Ils ne vont jamais dire que c'est deux fois plus. Ils vont dire que c'est 20% plus, 25% plus. Donc il y a un biais d'évaluation qui est absolument extraordinaire. Déjà, les obèses ont tendance à sous-évaluer ce qu'ils mangent, mais en plus de cela, ils sous-évaluent fortement les portions. Et tout est fait pour que dans notre monde, dans la société de consommation, tout est fait pour que nous mangeons de plus en plus. Donc il y a vraiment un problème de portions. Alors quels sont les repères ? Moi, j'en ai trouvé un qui me paraît astucieux, c'est votre main, ou la main de votre patient. Alors ça, c'est un apport alimentaire, si on applique ça à deux repas principaux, en laissant un petit déjeuner à peu près libre, eh bien vous avez un apport énergétique d'environ 1700-1800 calories. Donc on est déjà dans un gradient négatif par rapport à l'activité habituelle. Ici, vous avez la taille de la tranche de pain. Alors c'est pour les Français, vous adaptez ça à vos habitudes. Ici, vous avez la taille du poisson. Ici, vous avez la taille de la noix de beurre, c'est la pulpe du pouce. Ici, vous avez la taille du fromage, c'est le pouce. Vous me direz, c'est pas beaucoup, je sais bien. Mais encore que, ici, vous avez un fruit standard, c'est le poing. Alors, c'est pas les dates, c'est une pomme, une poire. La viande, c'est la même taille que la tranche de pain, c'est-à-dire que c'est la pomme de la main. Voilà, donc vous voyez qu'avec votre main, vous pouvez montrer les différentes classes alimentaires et vous pouvez aussi évaluer les portions. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand j'ai présenté ça à mes diététiciennes il y a quelques années, elles m'ont ri au nez. Elles m'ont dit, ça y est, le gars, il est en train de... Hein ? Et puis finalement, elles l'ont adopté. Et je sais, par exemple, qu'elles continuent à l'utiliser et que ça a fait, en tout cas à Strasbourg, ça a fait tâche d'huile. Sans mauvais jeu de mots. Les féculents, une portion de féculents, c'est l'équivalent d'une poignée. Et les légumes verts, c'est deux poignées ou plus. Alors, on ne mange peut-être pas autant, mais c'est juste pour montrer que là, on se lâche, on se libère. Et donc, si vous prenez l'un dans l'autre, ça vous fait un repas structuré et ça vous fait des portions qui sont des portions raisonnables en sachant que pour les boissons sucrées, les sodas et une co, là, je n'ai pas de normes puisqu'en principe, vous ne pouvez même pas en boire. La suivante. Alors, parmi les régimes curatifs, on a parlé de l'obésité et il y a aussi, bien sûr, le diabète. Et je ne vais pas en parler beaucoup puisque vous connaissez bien. Mais il faut savoir que dans le diabète, il y a une tolérance qui est de plus en plus importante à condition de réaliser un mode alimentaire, d'opter pour un mode alimentaire qui correspond finalement au mode alimentaire standard adapté au poids. C'est-à-dire que très souvent, c'est la problématique de l'obésité qui prime. Celle des glucides, elle est relativement accessoire. Dans une alimentation modérément calorique, la part des sucres rapides est relativement faible. Or, dans le diabète de type 2, vous savez que l'enjeu, c'est la prévention cardiovasculaire, beaucoup plus que le reste. Donc, si vous jouez sur le poids, si vous jouez sur les apports en graisses saturées et si vous ne faites pas de grosses bêtises en termes de sucre, c'est-à-dire que si vous ne mangez pas des sucres en dehors des repas ou au début des repas, finalement, vous êtes assez dans les clous. Ce qui fait que le régime diabétique, à mes yeux, s'est beaucoup simplifié par rapport à ce qu'on s'enseignait qui consistait à dire qu'il fallait exclure les hydrates de carbone. Moi, quand j'étais interne, mon patron me disait que les diabétiques, c'est 150 grammes d'hydrates de carbone. Vous n'avez qu'à leur dire 150 grammes d'hydrates de carbone par jour. Alors, les hydrates de carbone, déjà, on ne savait pas très bien ce que c'était. En tout cas, monsieur tout le monde ne le sait pas. Et d'autre part, vous savez qu'il y a une hiérarchie dans les sucres qui ne se limite pas simplement aux hydrates de carbone. La suivante. Il me semble qu'il y en avait un autre. C'est marrant, je ne le trouve pas, mais ce n'est pas grave. Ce que je disais ici, c'est que dans le diabète de type 2, il faut respecter les rations glucidiques de l'ordre de 50 à 50 % normalement, sauf lorsqu'il existe une hypertrile de sa vie. C'est là que je disais que les standards nutritionnels peuvent être modifiés en fonction des situations. Globalement, en présence d'une hypertrilicéridémie, il faut réduire l'apport en glucides, pas seulement en glucides rapides, mais les glucides tout courts, de façon à ce que l'apport soit non pas de 50 ou 55 % mais plutôt de 40 ou 45 % et compenser cet apport par une augmentation des acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire ceux que vous pratiquez le plus ici. Ensuite, il faut tenir compte de l'index glycémique des aliments. Cet index glycémique des aliments, il est assez facile à définir, puisque, enfin, il est assez facile, puisque d'une façon générale, tous les aliments à type de féculents non raffinés ont un index glycémique inférieur à 50, ce qui est acceptable. Tous les aliments qui sont raffinés ont un index glycémique qui est entre 50 et 70, quand il s'agit de féculents. par contre, lorsque l'on a affaire à des aliments transformés, c'est-à-dire, je ne sais pas, le pain, les pommes de terre en purée, par exemple, on a des indices glycémiques qui sont élevés. L'exemple classique, c'est le pain blanc par rapport au pain complet. Le pain blanc, c'est un index glycémique qui est proche de 80. Quand on passe au pain complet, on est aux alentours de 50. Donc il faut aussi apprendre à nos patients à manger des aliments moins transformés. Et ça, c'est une leçon, je dirais, qu'il faut essayer de faire passer pour l'ensemble de la prescription diététique. Moins les aliments sont transformés, mieux ça vaut. Moins il y aura de mélanges de sucre et de lipides cachés, parce que c'est souvent le propre des aliments transformés par la dossier agroalimentaire. Et plus il y aura de fibres, moins il y aura de sucre ajouté. Et donc cette notion d'aliment peu transformé, qui est contraire à l'évolution actuelle, est une notion importante à faire partager. La suivante. Ça, on va peut-être passer. J'avais piqué chez Meunier aussi. La suivante. La suivante. La suivante encore. Et encore la suivante. Voilà. Alors juste pour parler encore d'autres régimes, comme les régimes dans l'hypercholéstorine, dans les dyslipidémies. Là encore, la problématique, c'est principalement d'appliquer un régime équilibré, varié, diversifié, avec comme connotation principale une diminution des acides gras issus du monde animal, pas seulement du cholestéat, mais des acides gras saturés, et une augmentation des autres, une compensation des autres acides gras. La suivante. La suivante encore. La suivante toujours. Excusez-moi. Voilà. Et enfin, je termine par une espèce de pictogramme qui est aussi piqué. Je crois que c'est toi qui avais mis ça au point, Louis. Qui veut simplement vous rappeler deux choses. C'est que si on veut vraiment prescrire ce que j'ai appelé un régime, si on veut vraiment faire une prescription nutritionnelle, il faut se donner les moyens de la réussite. Ces moyens de la réussite, c'est, comme on l'a dit, l'écoute et le suivi. Il faut donner des indications bien pesées au double sens du terme. C'est-à-dire, il ne faut pas sortir forcément sa balance, mais il faut avoir une notion de portion. Et il faut que ce soit bien pesé, c'est-à-dire, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut que c'est un sens. Il faut que ce soit faisable. Et pour que ce soit faisable, il faut une alimentation qui soit palatable, c'est-à-dire dont les qualités organoleptiques sont celles que vous aimez. Alors, si vous êtes des addicts au sucre, pour autant que ça existe, c'est sûr qu'il vaut mieux corriger cela. Mais il faut avoir une alimentation savoureuse, une alimentation aromatisée, une alimentation onctueuse. Et ça, les saveurs, c'est la préparation. L'arôme, c'est l'aliment lui-même ou ce qu'on ajoute aux aliments, les condiments, les épices. Et l'onctuosité, c'est, qu'on le veuille ou non, les matières grasses. On peut difficilement s'abstraire des matières grasses. On ne peut pas prescrire comme ça, idéalement, une alimentation sans graisse. C'est stupide. Donc, il faut jouer sur tout cela pour rester finalement le plus proche possible de ce que j'ai appelé bêtement une alimentation normale. Et vous avez ici le trépied, donc Montpellierin, de l'onctuosité, des saveurs, ou le sucré à sa part, des arômes, et ils sont innombrables, pour obtenir cette alimentation palatable. Et il n'y a pas de régime possible, durable, qui ne respecte pas ce type de trépied, que ce soit dans le domaine de l'obésité ou que ce soit dans le domaine du diabète. La dernière, c'est les conclusions. Pour vous rappeler que le traitement diététique est un traitement à part entière, qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut écrire, que c'est un complément indispensable de la prise en charge de nombreuses maladies, notamment les maladies chroniques qui vous préoccupent, qu'il a toujours toute sa place en thérapeutique, et que ce n'est pas parce qu'on a des molécules de plus en plus puissantes qu'il faut s'abstraire ou qu'il faut se dispenser de ce type de régime, que le rôle du médecin traitant ou spécialiste est considérable, que c'est lui qui a la main dans cette histoire, ce ne sont pas les journaux, ce ne sont pas les médias, que l'apport technique de la diététicienne est bien sûr inestimable quand il est possible, mais qu'il n'est pas absolument indispensable, on peut s'en passer, qu'il faut privilégier les régimes fondés sur les preuves et non pas appliquer des régimes à la mode, puisque là, il y a aussi une mode, et qu'il faut se caler le plus possible sur le régime de M. Tout-le-Monde, pour autant que M. Tout-le-Monde fasse un régime vertueux que j'ai décrit tout à l'heure. Et vous qui êtes au-delà de la Méditerranée, de notre Méditerranée à nous, le standard dans ce domaine, c'est le régime méditerranéen. On en reparlera un petit peu cet après-midi, mais c'est certainement une formulation actuelle la plus acceptable par sa palatabilité, par sa diversité, par sa richesse en aliment à faible densité énergétique. Et c'est probablement le modèle qu'il faut absolument respecter et préserver. Parce que la tendance actuelle, votre tendance, c'est d'abandonner ce régime méditerranéen pour aller vers des rives plus dangereuses, des régimes, disons, western, occidentaux, qui sont des régimes lourds de menaces. La dernière diapo, si j'en ai encore une, voilà, ça c'était une illustration encore, le fameux programme national nutrition santé qui vous montre encore une fois que l'alimentation se construit, mais qu'il ne suffit pas de bien manger, il faut aussi bouger pour protéger sa santé. Merci de votre patience. S'il y a des questions ? Merci professeur Thinégère, le débat, il est à la salle. Tiens. C'est pas toi ? Je crois que c'était à lui. Je tiens à remercier le professeur pour cette intervention excellente. J'ai quelques questions, s'il vous plaît, concernant d'abord le régime concernant le régime alimentaire pour les malades porteurs de Mickey et qu'est-ce que vous pensez pour le rapport oméga-6 sur oméga-3 pour l'équilibre alimentaire. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris les malades porteurs de Mickey. Ah, les Mickey. Moi, j'appelle ça des Mickey, vous appelez ça des Mickey. D'accord. Oui, écoutez, alors là, je crois que c'est un peu la bouteille à l'encre. Dans le domaine des Mickey, donc les maladies intestinales chroniques inflammatoires, dont l'origine alimentaire n'est pas du tout établie, on a à peu près tout inventé et tout dit. Alors, lorsqu'on a effectivement un crône en poussée, actuellement, ce n'est pas le rapport oméga-3, oméga-6 ou oméga-3 qui est important, c'est de faire une espèce de décharge nutritionnelle, c'est-à-dire ne pas donner à manger par voie orale et recourir à une alimentation parentérale dans les formes aiguës, très aiguës. Dans les formes modérément aiguës, eh bien, on réalise effectivement une alimentation qui est pauvre en fibres, qui est réduite en apport énergétique et alors, il y a différentes tentatives, effectivement, notamment pour jouer sur la composante inflammatoire pour l'équilibre entre oméga-6 et oméga-3. Il y a même des compléments oraux qui ont été développés, ce qu'on appelle des pharmaconutriments à visée immunitaire. Je crois, il y a Impact Oral, par exemple, qui a été proposé pour ce genre de choses. Il y a des probiotiques aussi disponibles à la pharmacie centrale des hôpitaux en France, en tout cas, qui permettent effectivement d'améliorer certaines formes particulières, notamment les pochites chez les gens qui ont été opérés par des anastomoses iliorectales. Mais, à ce que je sache, on a fait plusieurs études dans ce domaine. Je connais bien le professeur Colombel de Lille qui a travaillé là-dessus. À ma connaissance, on n'a pas réussi à démontrer un intérêt justement de cette manipulation de l'oméga-6 sur l'oméga-3. C'est-à-dire, c'est plutôt une déception. C'est plutôt une déception. Par contre, dans l'hémissie chronique, c'est une alimentation qui est une alimentation standard. Naturelle. Il ne faut pas faire de régime extraordinaire. C'est une alimentation standard. Avec un apport en fibres normal, parce qu'on a aussi beaucoup joué sur l'apport en fibres, en disant, les uns donnaient des fibres, les autres n'en donnaient pas. Quand la maladie est chronique, c'est une alimentation standardisée. Quand la maladie est en poussée, c'est une alimentation que vous pourrez qualifier allégée de confort. Je n'ai pas montré les diapositives. Je vous ai allusion à ça, justement, de confort intestinal. C'est-à-dire, on réduit l'apport en fibres, on réduit l'apport énergétique, on diminue les acides gras saturés, on réduit les apports également lactés, de façon, enfin, lactés de lait, pas de protéines de lait, mais de lait, de façon à éviter les fermentations pour les résidus de lactose. mais il est bien sûr souhaitable d'avoir une balance oméga-6, oméga-3 optimale chez tout le monde, mais pas de l'augmenter de façon exagérée. L'alimentation occidentale, le rapport est actuellement d'environ 15, 1 pour 15, ou plutôt 15 pour 1, alors que la tendance devrait être de l'ordre 5 pour 1. Donc, c'est vrai qu'augmenter les oméga-3, c'est utile, mais pas spécifiquement pour les missis, ça a été la déception. Et surtout, pour le fer, qui joue un rôle de programmation au niveau de ces malades, porteurs des missis, et donc, il va accentuer encore... Je ne comprends pas, excusez-moi. Chez les malades porteurs des missis, l'apport du fer... Ah ben, c'est-à-dire, il faut effectivement compenser les carences. Oui, et ils provoquent une pro-inflammation. ils sont... Ah oui, c'est ça, vous voulez dire, apporter du fer, oui, bien sûr. S'ils sont carencés, il faut apporter du fer, autrement, il ne faut pas en apporter. Ah d'accord. De toute façon, le fer est absorbé au niveau du duodénum, il n'est pas absorbé au niveau de l'éléon. D'accord. Donc, ces gens, en principe, n'ont pas de problème majeur, sauf quand ils ont un crône de tout le digestif. Ah d'accord. Donc, on peut donner un traitement médicamenteux pour, bien sûr, rectifier l'apport en fer chez ces malades. Uniquement pour rectifier. Mais pas de principe comme ça a été fait aussi. D'accord. S'il vous plaît, monsieur, j'ai certes quelques questions à vous poser. Premièrement, on parle de cinq, fruits et légumes. Est-ce que c'est cinq fruits et cinq légumes ou bien cinq en totalité ? Pour les producteurs, c'est cinq fruits et cinq légumes. Mais pour le message, c'est cinq fruits et légumes. Alors, c'est une injonction... cinq, trois fruits et deux légumes ou bien un fruit et quatre légumes ? Non, non, c'est cinq fruits et légumes au total. C'est une injonction qui est un objectif à atteindre dans la mesure où actuellement, je crois qu'en France, les femmes consomment environ 3,5 portions de fruits et légumes par jour et les hommes 2,8. Donc, dans le message de santé publique, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais dans le message de santé publique, c'est une manière d'augmenter la consommation de fruits et légumes puisque si on veut diminuer la densité énergétique d'une alimentation, si on veut augmenter sa densité nutritionnelle, eh bien, il n'y a pas 36 façons de faire. c'est du côté des fruits et des légumes qu'il faut regarder. Une autre question, s'il vous plaît. Ici, au Maroc, on a l'avantage d'avoir la production de l'huile d'argane. Oui ? Par rapport à l'huile d'olive. Est-ce qu'il y a eu une étude qui compare... Là, je bote en touche. Je connais l'huile d'argane parce que j'ai visité une minerie à Gadir, mais le professeur Monnier connaît parfaitement les huiles. Tu veux dire quelque chose ? Je ne connais pas. L'huile d'olive, je connais, mais l'huile d'argane, je ne connais pas sa teneur. S'il vous plaît. C'est tout à fait différent comme composition. Les deux huiles, l'huile d'olive est celle qui est le plus riche aujourd'hui dans le monde... Vous ne m'entendez pas, peut-être ? Un acide gras monoinsaturé. Alors, il y a des différences en acide gras monoinsaturé entre les différentes huiles d'olive en fonction de la zone de production. Grossièrement, l'huile d'olive contient 75% de son poids en acide gras monoinsaturé. Ça veut dire que si vous consommez 10 grammes d'huile d'olive, c'est-à-dire une cuillerée à soupe d'huile d'olive, vous consommez à peu près 7 à 8 grammes d'acide gras monoinsaturé. Dans les acides gras monoinsaturés, c'est l'huile d'olive qui est vraiment le top. L'huile d'argane, c'est différent. C'est une huile polyinsaturée qui contient des monoinsaturés, mais beaucoup moins que l'huile d'olive et qui contient des acides gras polyinsaturés, avec en particulier des oméga-6. Il y a pas mal d'oméga-6 dans l'huile d'argane. C'est tout à fait des compositions différentes. L'huile d'argane, ça se rapproche plutôt d'un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Voilà. Si je voulais vous donner quelque chose d'à peu près approximatif. Justement, une dernière question, s'il vous plaît. Les huiles du commerce qui disent qu'ils n'ont pas de cholestérol, sont de cholestérol. Est-ce que c'est vrai que ce sont des huiles qui sont de cholestérol ou bien c'est de la publicité ? Je n'ai pas compris. Les huiles du commerce ? Les huiles du commerce sont de cholestérol. Mais les huiles ne contiennent pas de cholestérol. Les huiles ne contiennent pas de cholestérol. Ça, c'est de la pub. C'est comme les huiles légères. On parle depuis ce matin du diabète de type 2. Qu'en est-il pour le diabète de type 1 ? Chez l'enfant et l'enfant qui s'adhère difficilement au régime. Là, vous touchez à ce qui fait mal. Parce que l'enfant, c'est relativement facile. L'enfant, c'est relativement facile parce qu'il y a des parents. Donc, il faut prescrire un régime qui est proche de la normale. Il ne faut pas le priver. Mais il ne faut pas, par contre, lui permettre d'avoir un accès alimentaire interprandial. Il faut que ce soit organisé. Il faut que ce soit des collations structurées. Il ne faut pas qu'il boive son coca dans les coins, qu'il mange ses petits bonbons, etc. On est bien d'accord. Donc, l'enfant, c'est relativement facile. C'est un régime proche de la normale. Il n'y a pas de consignes extraordinaires. Il faut, bien sûr, éviter. Comme je le disais, les dérives, c'est-à-dire qui portent principalement sur le sucre. Ça, c'est une chose. Le vrai problème, où je n'ai aucune solution, c'est l'adolescent. L'adolescent, qui a un diabète de type 1, il échappe à tout. Parfois, il échappe même au traitement à l'insuline pendant quelques temps. Il fait des bêtises. Et moi, je n'ai aucune solution à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous en avez, mais je crois qu'il faut attendre. Il faut faire l'autruche. Il faut attendre que ça se passe. Il faut garder le contact. Il faut garder la confiance. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas condamner. Et puis, au fil du temps, on en prend la main. Mais l'adolescence, c'est une période épouvantable. Nous avons tous été adolescents. Mais alors, quand vous êtes diabétique de type 1 et adolescent, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc, l'enfant, ma réponse est simple. C'est du côté des parents qu'il faut se tourner. Et c'est vraiment une éducation diététique, alimentaire, vertueuse, je dirais. L'adolescent, on courbe les chines et on attend. S'il vous plaît, quel est le... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quel est l'impact du mot de cuisson pour ses régimes alimentaires ? Et dans l'assiette du diabétique, c'est moi, c'est moi, monsieur. Oui, alors, ça y est, ça y est, l'impact du... L'impact du mot de cuisson. Du mot de cuisson, oui, considérable. Et qu'il est la part, dans l'assiette du diabétique, par exemple, qu'il est la part des légumes cuits et d'autres légumes qui sont... Si vous prenez les légumes, c'est assez facile. Légumes cuits et légumes crus, la différence, c'est la teneur en micronutriments, c'est-à-dire, et la digestibilité. Alors, en mettant à part la digestibilité, c'est sûr que si vous faites bouillir des légumes, il va y avoir une certaine déperdition de vitamines thermosensibles et hydrosolubles. Mais ça, c'est pas très important dans la diététique. Si c'est une alimentation variée, la déperdition vitaminique que vous aurez avec ce type de procédé culinaire va être compensée par d'autres apports. Ce qui est plus important, c'est, d'un point de vue théorique en tout cas, c'est la transformation des aliments, par exemple, des féculents, par la cuisson. Quand on parle d'index glycémique, quand vous prenez des pâtes, ou du couscous al dente, c'est-à-dire, pas très cuit, l'index glycémique va être de l'ordre de 40 à 50. Quand vous prenez le même produit et que vous en faites une espèce de bouillie, l'index glycémique va grimper à 70-80. Donc là, il y a effectivement un impact possible. C'est théorique, bien sûr, mais c'est vrai que ça, c'est possible. Ce qui est beaucoup plus important, alors, ce n'est pas une question de diabète, c'est l'impact nutritionnel, cette fois-ci, de certains procédés de culinaire. Par exemple, je ne sais pas moi, les grillades, les barbecues, les trucs très grillés, vous savez, les croûtes de pain qui sont noirâtres, etc. Alors, quand vous en mangez une fois, un peu de temps en temps, ce n'est pas grave, mais si vous ne mangez que ça, c'est vrai que ça pose un problème, cette fois-ci, non pas pour le diabète, mais sur, notamment, la cancérogénèse, peut-être. Je dis peut-être, parce qu'il y a des arguments pour le dire, mais il n'y a pas de preuve absolue. Donc, la cuisson, pour répondre à votre question, oui, modifie la composition et la texture des aliments. Et pour le diabétique, c'est principalement au niveau de la cuisson des féculents qu'il va y avoir une modification dans l'index excémique. De l'avant-dernière question, allez. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour les patients qui ont une intolérance statique ? Alors, le problème, c'est la supplémentation d'oméga 3, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Alors, supplémentation d'oméga 3, si vous voulez, d'un peu du médicamenteux, moi, personnellement, je suis conceptuellement opposé. En principe, notre alimentation, je suis peut-être un peu naïf en disant ça, notre alimentation devrait apporter suffisamment d'oméga 3 pour que nous soyons en homéostasie de ce point de vue-là. En pratique, l'alimentation occidentale n'apporte pas suffisamment d'acide d'oméga 3. Et donc, on peut discuter d'une supplémentation. A priori, il vaut mieux infléchir la nature des aliments que l'on ingère plutôt que de supplémenter en oméga 3. La supplémentation en oméga 3 a fait sa preuve dans des situations très particulières. Ce n'est pas dans l'hémissie, mais c'est, par exemple, en réanimation ou en post-opératoire immédiat, dans la cicatrisation, dans la défense immunitaire, il y a effectivement des preuves assez convaincantes d'un effet positif d'une supplémentation en oméga 3. Et c'est pour ça qu'en nutrition parentérale, post-opératoire, par exemple, dans les procédures recommandées, il y a l'utilisation de pharmaconutriments enrichis en oméga 3. Tu es d'accord, Louis ? Mais autrement, si tu voulais saupoudrer comme ça des oméga 3, je sais que c'est tendance, mais je suis dubitatif. Pour traiter ? Pour traiter l'hypercholestinie, alors là, je peux vous répondre non. L'hypercholestinie, oui. Mais l'hypercholestinie, non. Alors non, non et non. Par contre, l'hypercholestinie, oui, un certain nombre d'hypercholestinie, même parfois assez importante, peuvent réagir de façon favorable à une supplémentation d'oméga 3. Ça, c'est vrai. Mais elles ne sont pas très nombreuses, contrairement à ce qu'on croyait. Les deux dernières questions, Docteur Sidaïa et Docteur Amandou. Bonjour tout le monde. Merci, Professeur Schlinger, pour votre excellente communication. J'ai beaucoup apprécié votre conclusion. Surtout, le quatrième point, vous avez marqué le rôle du médecin traitant, et on sait très bien le rôle de l'omni-praticien. Pour cette raison, ne faut-il pas penser introduire la nutrition comme matière à part entière durant le cursus d'études médicales ? Vous pouvez vous plaider pour un convaincu. Je pense que la nutrition, ça fait partie du B.A.B. du traitement. Ça fait partie de la trousse à outils d'un médecin. Je ne sais pas, on ne peut pas se dispenser d'avoir de solides notions nutritionnelles si on prétend être un médecin thérapeute. Ou alors, on est un médecin du travail ou un médecin de la société sociale, mais un médecin traitant, qu'il soit spécialiste, qu'il soit cardiologue, qu'il soit néphrologue, qu'il soit bien sûr nutritionniste, endocrinologue, a fortiori, ou qu'il soit généraliste, doit posséder une base nutritionnelle solide. Bonjour. S'il vous plaît, j'aimerais bien savoir qu'en est-il actuellement pour les produits laitiers de régime ? Parce qu'on entend parler de son cholestérol. C'est là, c'est là. C'est là. Ah, voilà. Eh oui, qu'en est-il pour les produits laitiers de régime ? À base de, pas de cholestérol ? Écoutez, moi je suis contre les produits de régime, alors je peux vous répondre comme ça. Non, il y a des aliments de régime qui ont des indications spécifiques. Mais il n'y a pas d'aliments contre le cholestérol. Il y a une alimentation qui est plus ou moins qui est productrice de cholestérol endogène ou qui est plus ou moins, qui apporte plus ou moins de cholestérol. Mais globalement, il n'y a pas de produit alimentaire contre le cholestérol. Vous savez, il y a un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, c'est les pommes. Moi j'ai des patients qui me disent, docteur, moi vous avez dit que j'ai du cholestérol, je mange 5 pommes tous les matins. Et pourquoi vous prenez 5 pommes ? Ah, parce que j'ai lu que... Alors, qu'est-ce qui fait baisser le cholestérol dans la pomme ? Eh bien, c'est la teneur en pectine. Qu'est-ce que c'est que la pectine ? C'est une fibre molle ou soluble, si vous voulez, qui ralentit la vidange gastrique, qui tapisse un petit peu les premiers sites d'absorption et qui va donc réduire un petit peu l'absorption du cholestérol. Vous avez les phytostérols. Les phytostérols, qu'est-ce que c'est ? C'est ce fameux cholestérol des huiles, si vous voulez, c'est-à-dire des plantes. Le phytostérol, c'est au cholestérol ce qu'on trouve dans le règne végétal. Et il y a une compétition d'absorption entre les deux. Et donc, si vous mangez beaucoup de phytostérol, vous allez réduire l'absorption du cholestérol. L'effet est modeste et peut-être pas sans danger, mais ça, c'est un autre problème. C'est juste pour vous montrer qu'on peut comme ça jouer sur des concepts nutritionnels. Croyez-moi, ce que je vous ai dit là, c'est pas académique, c'est ce que je pense sincèrement et c'est ce qui transparaît de la plupart des études qui ont été effectuées pour démontrer l'effet ou l'impact de l'alimentation sur les maladies. L'alimentation est un déterminant important pour les maladies, mais c'est pas en supplémentant ou en apportant un excès de ceci ou de cela qu'on va résoudre le problème. Parce que ce qui est important, et ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que dans l'alimentation, ce qui est important, c'est pas seulement l'apport, par exemple, de vitamine B12 ou de phytostérol, mais c'est la matrice alimentaire, c'est-à-dire c'est le contexte dans lequel on mange. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous mangez comme les Américains, les Américains, les Nord-Américains de base, et que vous prenez des tas de compléments nutritionnels, c'est pas du tout une garantie que vous ayez une alimentation exemplaire. Parce que les différents compléments nutritionnels, ils vont pas être opérationnels parce qu'il leur manque la matrice alimentaire. Et la meilleure preuve, et je m'arrêterai là parce que je sais qu'on est... La meilleure preuve, c'est quand on a fait des études de supplémentation vitaminique pour prévenir le cancer. On a donné des doses de vitamines parce que les études épidémiologiques ont montré que quand on consommait une alimentation riche en vitamines, on faisait moins de cancer. Eh bien, on s'est totalement planté puisque ces gens-là ont fait plus de cancer. C'est la preuve que les mégadoses, ça n'a pas d'intérêt et que ce qui est important, c'est le contexte, ce qu'on appelle la matrice alimentaire. Est-ce que je peux poser une question ? S'il vous plaît, on conseille la prise de... Oui ? On conseille des fruits et des légumes à volonté, au moins 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais ce n'est pas volonté. Non, est-ce que cette loi est valable pour les diabétiques ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi voulez-vous que ce ne soit pas valable pour les diabétiques ? Non, les fruits, la part des fruits. Mais un fruit basique apporte 12% de glucides, principalement son forme de fructose, dont l'index glycémique est plus faible que celui du saccharose, en tout cas. Il est même faible, il est de l'ordre 0,3. Il faut tenir compte de l'apport en fruits d'un point de vue énergétique et peu d'un point de vue glucidique. Donc si vous mangez un fruit à la fin d'un repas comme on le fait couramment, eh bien c'est parfait. C'est le meilleur dessert à conseiller à un diabétique. Merci. Il ne faut pas manger le fruit comme ça au fil de la journée et entre les repas. Tu es d'accord ? Une autre question ? Parlez fort ! Venez ici, il y a un micro. Venez ici, venez ici, monsieur. Je vais vous rajouter un autre, parce qu'il est en coudeur. Excusez-moi. Il n'y a qu'un obus. Je vais vous parler un petit peu de la recommandation. Quelle recommandation vous faites pour les insuffusions organiques sur le plan d'étitif ? Concernant le régime hypoprotédique. Alors, il faut bien se comprendre. Quand on dit qu'il faut réduire la part des protéines dans le régime d'insuffisance rénale et que c'est une bannière de ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale, ça c'est documenté, c'est prouvé. Mais il faut savoir ce qu'on appelle par régime hypoprotédique. Parce que c'est par rapport à l'excès d'apports protéiques habituels dans notre alimentation occidentale. Quand vous avez une insuffisance rénale lambda, que ce soit chez un diabétique ou chez quelqu'un d'autre, sans syndrome défrotique, bien entendu, il faut réduire la part excessive de l'apport protéique. En Europe, on mange actuellement environ 1,2 g de protéines par kilo de poids, ce qui est trop. Pendant longtemps, l'obsession des nutritionnistes était l'apport protéique, pour faire pousser les petits, pour faire pousser les enfants, etc., le développement. Aujourd'hui, c'est complètement ringard parce qu'on mange trop de protéines. Donc, quand on a une insuffisance rénale, il faut réduire l'apport protéique aux alentours de 0,6 à 0,7 g par kilo de poids. C'est ça l'apport hypoprotédique. C'est rien à voir avec le régime hyperprotéique, par exemple, dont je l'ai parlé tout à l'heure. C'est une autre dimension. Là, on est dans l'hypoprotédique relatif. D'accord. Et donc, sans syndrome défrotique, c'est un apport protéique normal. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501